Bonjour à tous, chers internautes et merci de nous rejoindre ici sur M241 TV pour votre revue de presse. Au menu de l'actualité nationale ce lundi 29 juillet 2019, le quotidien national oriente sa une sur l'état d'urgence sanitaire mondial déclaré face à l'épidémie Ebola. Et si aucun cas suspect de maladie n'a été notifié, ça une Gabon, quelle prévention sur la base du point de presse animé par le ministre de la Santé Max Limoukou. La page Société et Culture nous informe plus loin que le Gabon dispose de super outils pour parer à ce type d'attaque en cas de très iodé ce matin. La une de Gabon Matin qui, pour avoir suivi de très près l'enquête du gouvernement sur la mort mystérieuse des carpes à l'embariné, annonce que la cause de pollution est écartée. C'est donc là l'une des premières conclusions de l'enquête. L'équipe de chercheurs du Sénar Est notamment pencherait plus vers l'hypothèse d'une maladie virale et de l'alimentation spécifique de cette espèce halieutique. Ce sera pour mettre un peu de piquant dans nos infos du jour. L'hebdomadaire gabonais d'information Éco du Nord est en kiosque ce lundi. Et à travers sa une, le clan d'Akéning-Gouoni n'est jamais entré dans la République. Nous invite à lire dans les pages 3 et 5 l'épisode de la sablière et pose la question de savoir s'il n'y a pas de dessous inavoués. Chacun ira de son commentaire. De leur côté, les médias en ligne, Gabon Media Time et Gabon Éco reviennent sur le premier anniversaire du Parti politique pour le changement. C'était vendredi 26 juillet 2019, une première bougie marquée par une journée porte ouverte pour découvrir les valeurs du PLC et autres thèmes liés à la vie sociopolitique du Gabon. La note culture s'invite ce matin avec Media241.com qui titre son actualité sur la signature chez Sony Music Africa de Chanel La Kinda qui, en première artiste gabonaise, rejoint Davido, DJ Banj dans la prestigieuse team Sony Music Africa. Selon le monde, toutes les ressources renouvelables de la planète pour 2019 ont été épuisées en ce jour du dépassement mondial. A nous, il nous reste Media241 TV. Donc, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada